Depuis début septembre, la ronde des camions sur le quai d'expédition des calunas d'Alsace à Bischofsheim a repris. Cette entreprise, qui compte 6 salariés permanents, met 18 à 20 personnes lissées sur l'année en comptant les saisonniers, produit annuellement près de 3 millions de bruyères. Il y a deux ans de culture pour une calune. On part à partir d'une petite bouture. Une bouture, c'est un fragment, je vous montrerai ça tout à l'heure dans la serre, c'est un fragment de végétal qu'on met en phase d'enracinement. Pour simplifier, on la cultive un an sous-abri et on la finit la deuxième année à l'extérieur. Il faut à peu près 20 mois de production pour finir un produit. C'est une culture délicate, dans la mesure où on la cultive dans un petit pot, il n'y a pas vraiment de réserve, il n'y a pas le pouvoir tampon que peut ramener la pleine terre à la culture. C'est une plante qui n'aime pas les manques d'eau, mais qui n'aime pas les excès d'eau non plus. Il faut juste trouver le juste milieu. Et d'autre part, elle est délicate dans la mesure aussi où il faut qu'elle arrive à point et qu'elle fleurisse pour l'automne, pour la Toussaint. 30% de la production part à l'export, au Danemark, en Suède, Norvège, Angleterre, en Suisse et en Belgique. La production de calune est marquée par deux grosses saisons, le printemps pour la mise en place des cultures et la période de commercialisation sur septembre et octobre. L'entreprise rentre la totalité de son chiffre d'affaires sur six à sept semaines dans l'année. Et elle compte quelques clients célèbres. On travaille avec Europa Park, qui n'est pas loin de chez nous. Presque tous les Alsaciens ont l'occasion d'y aller une fois dans l'année. Donc eux utilisent le produit à différents moments de l'année. Là, ils sont en pleine déco de Halloween. Donc là, ça sera plutôt le orange. On leur a fait du noir aussi pour l'occasion, Halloween déjà. Et après Halloween, ils passeront au rouge Noël pour leur déco de Noël et au blanc. On travaille également avec Disney. Donc là aussi, on a déjà eu des demandes particulières. Du rose bonbon pour mettre autour du château de la princesse. Le noir aussi pour faire les oreilles de Mickey. Donc c'est vrai qu'il nous arrive d'avoir des demandes particulières. La société cultive une vingtaine de variétés de base qui naturellement vont du blanc au rose en passant par le lilas et d'autres plus colorés. Mais seuls les calunas blanches sont utilisées pour la pose de couleurs artificielles. Les calunas teintées représentent au final 80% de la production totale. En ce moment, la société compte huit nuances de peinture plutôt vives. Mais au départ, l'idée de peindre ces bruyères visait un autre objectif. Les premières plantes qu'on teintait, c'était dans leur couleur naturelle. En fait, on a essayé de copier la couleur naturelle pour allonger la durée de vie du produit. Parce que je vous disais tout à l'heure que c'était un produit ou une plante qui était originaire des pays nordiques. Et donc, avec les automnes chauds qu'on connaît en Alsace, arrivaient des périodes où elles étaient des fleuries pour la Toussaint. Parce qu'à la base, la bruyère avait une connotation Toussaint. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on les utilise plus pour la décoration de balcon, de parterre et de terrasse. Et ensuite, la demande est passée au jaune. Il y a eu Halloween. Donc, on nous a demandé de faire du orange. C'est les pays nordiques qui nous ont demandé de faire du bleu. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a toute la palette de couleurs que vous voyez derrière. Pour teindre la plante, l'entreprise a mis au point une sorte de cabine de peinture mobile, construite sur mesure. Elle réalise quatre passages successifs pour donner à la plante sa nouvelle couleur. Il s'agit de peinture à l'eau contenant également des pigments et de la résine. Une fois appliquée, la plante continue de fonctionner normalement. Elle respire et fait sa photosynthèse. Et au bout d'un an, elle repoussera dans la couleur de base, blanche ou rosée. Alors, on ne se diversifie pas forcément dans l'état ou dans le produit. Par contre, on se diversifie beaucoup dans le packaging. Donc, on fait des choses à la demande, type changement de peau. On personnalise les peaux pour différentes jardineries ou différentes chaînes de magasins. On propose ça dans des packs, dans des packs de cadres, dans des packs de cises, dans des petites corbeilles en bois. On propose le pot couleur ton sur ton, la petite jardinière couleur ton sur ton. C'est vrai qu'à ce niveau-là, ça a beaucoup évolué. Il y a quelques années encore, c'était le pot standard de telle et telle couleur, point. La caluna teintée constitue une niche sur le marché. D'ailleurs, il n'existe qu'une seule autre entreprise à en produire sur le territoire national. Et elle est située au nord de Strasbourg, à Valbourg. Il s'agit de l'entreprise Richter. Plus consœurs que concurrentes, les deux sociétés se sont déjà souvent entraînées. Alors, on est à deux producteurs en France, à faire de la caluna teintée. Et on va dire presque deux producteurs en Europe. Parce que c'est une invention alsacienne. Et donc, c'est un produit à 100% alsacien. Et quand on rentre un peu dans le monde professionnel, que ce soit en Hollande, que ce soit au Danemark, que ce soit un peu partout en Europe, quand on parle de caluna teintée, tout le monde sait que c'est en Alsace qu'il faut venir les chercher. On n'a pas que du bon vin en Alsace. On a des calunas teintées aussi. Pour mieux encore valoriser son métier, les calunas d'Alsace adhèrent depuis trois ans à la charte environnementale MPS, qui leur demande d'enregistrer tous les intrants, engrais, produits phytosanitaires, finalement toute l'énergie nécessaire au développement de la plante. Et dès le début, la meilleure note, la note A, leur a été attribuée. Un argument de plus à présenter au marché étranger. A, leur a été attribuée.